Les jeux vidéo, depuis déjà plusieurs décennies, on y joue grâce à une boîte connectée à nos écrans que l'on appelle communément console, mais aussi sur nos ordinateurs. Plus récemment, le jeu sur appareil mobile et également sur navigateur web a largement participé à développer notre loisir préféré, notamment aux yeux du grand public. Cette démocratisation est toujours en marche. Pour preuve, les manières de jouer continuent à se multiplier. Aujourd'hui, il est toujours question de boîte connectée à votre écran, mais en la matière, l'offre s'est grandement diversifiée. Il est grand temps de faire le point. En premier lieu, les fournisseurs d'accès Internet proposent tous une box et sur la plupart d'entre elles, une solution pour le jeu vidéo. Si l'on y retrouve des classiques de la génération PS3 à Xbox 360, de vrais jeux de salon, donc, il ne faut pas s'attendre à de véritables maîtres étalons en termes de technique. Mais pour jouer, se divertir, c'est parfois les concepts les plus simples qui font mouche. Le jeu mobile l'a déjà prouvé et ceux qui ont opté pour l'Android TV aussi. Mtech Jambox, B-Link Mini MX3, les boîtiers abondent. Sur ces appareils tournant sous Android TV, comme sur certains téléviseurs ou même sur quelques box opérateurs, on retrouve aussi de grands classiques du jeu vidéo. Les exemples ne manquent pas. En réalité, une jolie partie du catalogue du Google Play Store est compatible, ce qui permet aussi de s'offrir des parties de Rayman Fiesta Run, Crossy Road et autres classiques du jeu mobile, mais sur grand écran. Les inconditionnels d'iOS ont bien évidemment la possibilité de se tourner vers l'Apple TV pour retrouver un catalogue de jeux différents. Comme toujours, tout est question d'affinité. Parmi ces machines, la Shield Nvidia tire quelque peu son épingle du jeu. Oui, elle embarque aussi le système Android TV, mais joue dans la cour des grands. Avec sa puce Tegra X1 et l'affichage en 4K, la Shield prend une sacrée longueur d'avance, justifiée par son prix bien plus élevé. De plus, en ce qui nous concerne, la possibilité de jouer en streaming à de nombreux titres PC finit d'installer la bête dans sa position bien à part. Oublier son traditionnel ordinateur pour se servir d'un boîtier connecté et profiter du jeu sur serveur distant, voilà une tendance qui semble vouée à se répandre. Shadow marche également dans ses traces et sort peu à peu de l'ombre. On nous promet une révolution, attendons et voyons comme ils disent.